Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons continuer à construire une carte de circonscription. Dans ce quatrième épisode nous allons déplacer des entités, à savoir sur une couche de points. Il s'avère que les écoles que nous avons importées à partir de l'annuaire de l'éducation, certaines sont mal positionnées sur la carte, la géolocalisation n'étant pas parfaite. Nous allons voir comment rectifier ces petites erreurs. On se rend dans QGIS, dans QGIS on a notre couche commune, on a nos écoles, vous voyez que si on les fait apparaître sur un fond bleu, et bien dans un premier temps il va falloir qu'on s'installe une extension Quick Map Service. Vous voyez je clique ici sur toutes, et puis dans QGIS je sélectionne Quick Map Service et je fais installer. Alors moi elle est déjà installée donc j'ai le bouton réinstaller, mais vous vous aurez le bouton installer si elle n'est pas installée. Vous l'installez et ensuite vous fermez. Donc ensuite pour se repérer et bien nous allons dans Internet Quick Map Service et nous allons ici au niveau de OpenStreetMap, nous allons cliquer sur OSM standard. Si bien que maintenant nous avons une carte qui va nous permettre de corriger certaines erreurs. Alors notre couche, notre couche commune n'est pas transparente donc on va régler ce petit problème. Donc dans propriété, au lieu de faire un remplissage simple, vous voyez je vais faire un remplissage ligne simple comme ceci. Je cliquez, je peux mettre la ligne à 66 d'épaisseur comme ça je la vois un petit peu mieux. Et vous voyez que désormais on a des écoles qui sont bien visibles, vous voyez donc ici et bien je vais exporter cette couche pour pouvoir la modifier. Je fais sauvegarder les entités sous, je vais la mettre en Geo Package, j'aurais pu le mettre en Shapefile. Attention au référentiel, ici on est en WGS 84, c'est la projection de Google, donc ici vous voyez je vais l'appeler Carte Circo et je vais mettre Ecole LR Sud, enregistrer et puis j'enregistre. Alors le fichier existe déjà, je vais l'écraser. Donc cette couche, vous voyez je vais propriété, je vais mettre des points en rouge pour mieux les voir. Appliquer OK. Donc on a désormais vous voyez ces points rouges avec ici et bien une imprécision puisque l'école maternelle elle est ici et l'école élémentaire elle se trouve ici. Donc vous voyez ici si on mesure l'imprécision avec un outil tel que ici mesurer une longueur et bien qu'on prenne ce point là et qu'on regarde à peu près à quelle distance. Vous voyez on est à 1200 mètres donc ce qui est quand même assez important comme erreur. Donc pour modifier bien ici on va prendre le petit crayon, je clique dessus et cette fois-ci vous voyez je vais utiliser l'outil déplacer les entités. Alors si je prends la loupe vous voyez que c'est tout il a qui va nous permettre de déplacer les entités. Donc je prends cet outil je clique sur l'entité à déplacer et puis je la positionne au nouvel endroit. Donc ensuite et bien maintenant je peux zoomer également. Je peux prendre aussi l'entité maternelle et la mettre par exemple ici. Une fois que j'ai fini et bien j'enregistre. Donc si j'ai d'autres entités comme ceci et bien je peux je peux également me déplacer. Il y a par exemple ici sur ETRES. Vous voyez on a l'école. Vous voyez l'école de la courbe qui est ici dans ce périmètre alors que le point est situé ici en début de rue. C'est la rue Emile Combes. Donc on va cliquer sur l'entité école et on va le mettre par exemple ici au bon endroit. Et bien on peut faire ça pour plusieurs écoles. On vérifie que c'est correctement positionné. Alors parfois aussi on a des écoles qui se retrouvent l'une sur l'autre. Parce que c'est pratiquement la même adresse. Et si vous voulez les distinguer pour des raisons d'affichage. Par exemple ici j'ai l'école, j'ai le groupe scolaire d'Houmer. Et la maternelle et l'élémentaire sont collés l'une sur l'autre. Puisque c'est la même adresse, la même entrée. Donc et bien ce que l'on peut faire c'est tout d'abord savoir laquelle est laquelle. Donc je vais mettre une couche. Vous voyez une couche ici d'étiquette pour savoir qui est qui. Je vais mettre un tampon également. Voilà je vais peut-être mettre un tampon rouge ou non peut-être pas rouge. Vert par exemple pour mieux voir ce qui se passe. Donc ici vous voyez que c'est l'école élémentaire. Alors j'ai un problème d'encodage. Donc ici c'est au niveau de la couche propriété. Vous voyez je vais peut-être changer ma source. En utf 8. Alors annuler. Donc je vais mettre l'élémentaire ici. Je prends mon outil de déplacement. Je mets l'élémentaire ici. Alors vous voyez ça c'était la maternelle en fait. Qui était dessus. Donc je vais mettre l'élémentaire ici. Et la maternelle est ici. Voilà. Donc une fois que l'on a fini. Il suffit de cliquer sur cette petite icône. Voici comme ceci. On enregistre. Une fois que les éléments sont faits. Alors il existe aussi un autre outil. Qui permet parfois d'améliorer le géocodage. C'est Kuban. Il se trouve ici. C'est un bouton qui s'installe via une extension. Donc on fait installer extension. Vous allez chercher Kuban. Comme ceci. Donc qui permet de géolocaliser vos adresses issues d'un fichier. Excel ou CSV. Il se sert de la base d'adresse nationale. Donc vous l'installez. Donc vous voyez je peux géolocaliser ce fichier. Donc il suffit de cliquer sur le bouton. On fait charger les couches. On va charger la couche. Et bien qui s'appelle. Alors annuler. Je vais l'appeler. Je vais la renommer celle-ci. Parce qu'elle s'appelle de la même façon. Je vais l'appeler Origin. Voilà. Alors ici j'ai un problème d'encodage. Sur cette couche. Vous voyez. Je suis en. Je vais mettre en UTF-8. Appliquer. OK. Donc maintenant. Si j'active. Cubane. Je vais charger les couches. Voilà. Cubane. Est ici. Donc je prends la couche. LR Sud Origine. L'adresse. Et bien. Elle se trouve dans le champ 1. Vous voyez. Si je clique ici. Sur la table d'attribut. Et bien. La table d'attribut. Vous voyez. Adresse 1. C'est le nom de la rue. Et ensuite. Et bien. On a le. Le nom de la commune. Et puis. Le code postal. Qui va nous servir d'éléments. Pour identifier tout ça. Donc. Le code postal. Et bien. Il est dans. Code postal. Et puis. La commune. Elle est dans. Non commune. Il suffit maintenant. De géocoder. Et nous allons obtenir. Une nouvelle couche. Alors. Une couche. Temporaire. Vous voyez. Je vais mettre. Par exemple. Je vais mettre. Une projection. Lambert. 93. Voici. La symbologie. Je vais mettre. Je vais mettre. Par exemple. Un petit diamant. En rouge. Appliquer. OK. Donc voilà. Au niveau. Au niveau. Propriété. Attention. Si cette couche. N'apparaît pas. Au niveau de la source. On va mettre. À jour. L'emprise. OK. Alors. Elle était. En. Wgs. 84. Appliquer. Voilà. OK. Oui. Parce que. L'encodage. Se fait. Donc. Si. On regarde. Par exemple. Ici. Notre couche. Avec. Par exemple. Plus de. Boraux. C'est. À peu près. Bon. Et si. On regarde. La précision. Du cuban. Et bien. Vous voyez. Que. Là. Aussi. On a. Une école. Alors. Si. On a. Une école. Alors. Si. On vérifie. Quelle école. C'est. C'est. L'école. Maternelle. Donc. Voyez. Si. Je mesure. L'imprécision. Et bien. L'école. Elle est. Entre. Là. Et là. Vous voyez. Que. Cubane. Non. Plus. N'est. Pas. Parfait. Mais. Ça. Peut. Rendre. Service. Pour. Notamment. Quand. Vous avez. Un fichier. Excel. Qui. N'est. Géo. Coder. Des. 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 d'enregistrer la couche dans un format qui va être éditable et ensuite et bien d'utiliser une couche map ça peut être google satellite open street map un peu importe pour positionner correctement en fonction de la situation que vous connaissez pour que positionner correctement les les points parce que la géolocalisation automatique via un géocodage ou alors via l'extension cubane n'est pas aussi performante qu'on le voudrait parfois je vous dis à bientôt pour un prochain tuto